Premier vlog et aujourd'hui vous allez donc m'accompagner dans mes vacances Et aujourd'hui je vais donc aller au restaurant et au kayak Et donc je vais vous les partager avec vous Aujourd'hui nous sommes le lundi 13 juillet Et pour ce jour donc j'ai fait ce petit make-up simple, rapide, mais quand même sophistiqué Et je suis parti sur une couleur plutôt violette Et du coup j'ai mis un haut rouge pour aller avec le make-up En plus j'ai mis une crème solaire parce que le kayak qui dit kayak, qui dit soleil, qui dit soleil, qui dit brûlé, qui dit brûlé, qui dit brûlé, qui dit brûlé Et bronzer chez moi c'est plutôt rougir et devenir une crevette donc on va éviter J'ai donc mis de la crème solaire, je vais vous montrer ça parce qu'il est dans mon sac J'ai spray mon visage avant et à la fin de mon make-up donc je suis 100% protégé Mais il faut quand même renouveler toutes les humeurs Bref, en tout cas je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon sac pour cette journée Parce que j'ai prévu de mettre des petites choses en cas où Parce que vous voyez je suis quand même bien habillé pour le resto, pour le kayak On va peut-être éviter de porter des belles tenues on va dire Donc tout d'abord j'ai mis ça dans un sac à dos donc de chez Ispak J'ai pas d'autre sac donc c'était mon seul sac Donc déjà je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette petite poche Donc j'ai mis des écouteurs tout simplement pour écouter de la musique Ensuite j'ai pris mon porte-monnaie tout simplement parce que si vous voulez je n'ai pas de pochette étanche pour téléphone Et du coup on va aller m'en chercher un juste avant Ça je serai protégé parce que mon téléphone c'est mon outil de travail J'ai pas envie de le perdre et il y a toute ma vie dedans donc on va éviter Donc j'ai pris mon portefeuille pour payer et le petit masque en cas où Et donc ensuite je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur Alors je vais pas toujours sortir parce que j'ai un peu la flemme Donc j'ai pris un pantalon et un t-shirt de rechange Soit je garde cette tenue et si je suis mouillé je me rechangerai Soit je me change directement et je mets pas cette tenue pour le kayak Ça ça sera en fonction de moi, de ma flemme et de mes envies Ensuite j'ai pris une petite serviette pour m'essuyer en cas où si je suis mouillé, si je tombe du kayak Ce qui serait fort possible mais bon en troisième j'avais fait du kayak, tout s'est bien passé Donc en vrai ça devrait bien se passer Ensuite j'ai pris aussi des chaussures pour le kayak Ensuite j'ai pris un petit parfum, alors ça c'est pas le meilleur parfum, j'en ai des bien mieux C'est juste en cas où si je transpire Ensuite j'ai pris une petite bouteille d'eau Ensuite j'ai pris une petite pochette make-up Ensuite j'ai pris donc ma crème solaire Et ensuite j'ai pris donc bien sûr mes lunettes de soleil avec un petit mouchoir Bref à l'heure que je vous parle il est 10h18 Je pense qu'on va partir vers 11h On va commencer par aller chercher ma pochette, restaurant et kayak Et dans les prochains jours on sait pas encore trop ce qu'on va faire Mais en tout cas ça sera dans la semaine Assez et puis aussi dernière petite chose S'il y a un petit souci je suis vraiment désolé Que ce soit peut-être le micro, le cadrage, la lumière Je suis désolé mais je ferai de mon mieux Bref je vous ai tout dit donc c'est parti Regardez moi cette beauté Où tu vas manquer Tu vas manquer pendant une journée Du coup j'ai pris ces chaussures là Je sais pas si vous allez voir bref Donc avec des grands talons et quand même chaussures assez pointues Un petit pantalon bleu Il est assez bien C'est un nouveau pantalon que j'ai acheté il y a pas si longtemps Et il me moule vraiment bien toute la cuisse Et j'aime trop ce pantalon Vraiment Ensuite comme j'ai dit en vidéo Bah un petit t-shirt rouge Et donc ma veste que je mets par dessus comme ça Donc direction Intersport pour aller chercher ma pochette étanche pour mon téléphone Et pendant la route j'écoute un peu de musique Du coup j'ai trouvé Je sais pas si le cadreur j'y vais être bien C'est très compliqué de bloguer Et du coup bah là on fait un petit tour un peu partout Par en septembre il est pas du tout adapté Vous voyez mon gros double menton c'est pas vraiment génial Bon vraiment je sais pas qu'est-ce qu'on regarde mais j'espère que vous m'entendez sinon je ferai une voix off Bref archi content de pouvoir vlogger pendant le kayak Je vais voir ce que vous venez de voir Je la trouvais archi belle Je la veux trop Par contre 60€ pour une chemise abusée Ensuite on part pour aller à la Roche-Bernard Pour aller dans un restaurant Je l'avais à l'art J'eux dire C'est parti. On a mangé au resto et c'était vraiment archi bon. Bon le cadrage là il est pas ouf. Ça m'a mis mes chaos. Et du coup là on doit attendre 2h pour faire du kayak. C'est un peu chou. Du coup on va se tâcher. Et bien sûr ma famille est bien sûr présent sur ce banc. Et présent avec moi lors de ses activités extérieures. Pas du tout. Ils se sont mis là bas tous ensemble et m'ont abandonné. Je sais pas comment je dois le prendre. Je pense très mal. Donc attention le son va être très bizarre à partir de maintenant. Désolé mais le son est de mauvaise qualité. Car le téléphone est dans la pochette. Du coup le son est un peu différent. Donc je suis désolé mais c'est pas non plus horrible. Clairement je suis sur le canoë. Et on est pas du tout sécurisé. Je suis vraiment dans la merde en fait. Là on est vraiment pas accroché. J'ai juste un gilet. Arrête ma palme ! Ma pagaie ! J'essaie de pagailler mais c'est un peu compliqué. Surtout quand je tiens mon téléphone. Ça va j'y arrive plutôt bien. Par contre le seul souci c'est qu'en fait du coup on a le pantalon extrêmement mouillé. Et ainsi que les chaussures. C'est très génant parce que du coup quand on pagaie. La pagaie que tu n'utilises pas ça sort l'eau que tu as utilisé pour pagailler juste avant. Et du coup ça te mouille complètement le pantalon. Et c'est génial. Heureusement que j'ai pris une tenue de rechange comme j'ai pu vous le dire ce matin. Petit gilet chaussetage bien sûr. Donc de plus en plus trempé comme vous pouvez le constater. Et pour finir du coup on rentre à la maison. P.S. la crêpe était mais juste délicieuse. Voilà c'est enfin terminé cette journée extrêmement épuisante. A part la chaleur qui a été vraiment extrêmement épuisante. Et c'est ça qui m'a épuisé le plus. Et en fait la chaleur et aussi un peu le kayak. Sinon j'ai passé vraiment une excellente après-midi. C'était grave amusant. Des fois il y avait des petites vagues du coup c'était grave amusant. Le soleil était présent quand même du coup c'était agréable. C'est pas comme s'il pleuvait. Du coup je vous retrouve un prochain jour pour un nouveau vlog qui dit nouvelles activités. Donc on se retrouve dans un prochain jour. Donc c'est parti ! Nouveaux jours, nouveaux vlogs, nouvelles activités. Et aujourd'hui je vais à un petit parc d'attractions. J'ai pris un petit sac donc pour mettre quelques petites choses. Donc j'ai mis mes écouteurs, ma carte d'identité, mon masque, un mouchoir et ma pochette étanche pour mon téléphone. Donc là il est 11h10. Toute ma famille est en train de se préparer. On devait aller dans un parc aquatique mais il faut réserver avant. Du coup on ira lundi. Et du coup aujourd'hui c'est Paris d'attractions. Et du coup comme on s'est décidé à la dernière minute, tout le monde court dans tous les sens pour se préparer au plus vite. Du coup c'est parti ! Bon et bien à partir de ce moment je vais donc prendre chair dans toute cette partie de la vidéo. C'est donc génial ! Je vous laisse avec la suite. Oulala ! Oulala ! Ah non ça va ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Oulala ! Attention âme sensible, baissez rapidement votre volume si vous ne voulez pas avoir les oreilles éclatées en mille morceaux. J'ai baissé absolument le son jusqu'au bout et rien n'y fait. Je crie trop fort. Donc c'est conseillé de baisser le son. Je vous le conseille vivement vraiment. Et je vous laisse avec la suite. Wouah ! Ahah. Sous-titrage ST' 501 Voilà la journée s'achève Franchement c'était trop bien Je me suis bien amusé Ce que je trouve juste le point négatif C'est que ça fait très enfantin Il y a beaucoup d'attractions Pour enfants, pour tout petits Et donc c'est bien dommage Il n'y a pas beaucoup d'attractions pour les adultes Mais les attractions pour adultes Qu'il y avait ils étaient quand même très bien Oui j'ai oublié de vous dire une petite information C'est que j'ai pas forcément filmé toutes les attractions Là on peut croire que j'en ai fait que 3 Alors que pas du tout j'en ai fait bien plus Mais c'est soit que j'avais oublié Ou soit que j'avais peur de casser mon téléphone Donc je vous laisse avec la suite Bref je pense que j'ai rien d'autre à vous dire Je vais pas non plus m'éterniser On se retrouve pour un nouveau jour Pour encore une nouvelle activité Qui sera donc la dernière je pense Donc à très vite Nous sommes le 20 juillet Et c'est reparti pour une nouvelle journée d'activité Dans lequel aujourd'hui c'est un parc aquatique Je vais vous montrer donc ce que j'ai pris Donc toujours dans mon sac qui se pac Alors je vais continuer à me préparer Parce qu'on y va bientôt du coup Faut que je me dépêche Donc en gros j'ai mis Donc des chaussures Parce que j'ai pas de claquettes Et je n'aime pas ça Ensuite j'ai pris une serviette J'ai pris donc mon maillot de bain Parce qu'on s'est mis en tenue J'ai pris mes écouteurs J'ai pris ma pochette plastique Pour mon téléphone J'ai pris bien sûr ma crème solaire J'ai pris mes lunettes de soleil en chaos Bref je vous ai tout dit Du coup c'est parti Bon à part dire que je fais du toboggan Yes c'est super Je vais donc prendre aussi cher L'or de cette troisième partie Moins que pendant la deuxième Mais quand même un petit peu Donc c'est super Et bien sûr je me prends Un petit panini Jambon fromage je crois Qui était mais d'ailleurs Trop bon Bref je vous laisse avec la suite Oh non c'est fini Oh 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 ! Attends, attends, je vois pas ! Aaaaaaah ! Oh putain ! La journée est enfin terminée, donc mon bilan final, c'est que j'ai passé une très très bonne après-midi, le repas était excellent, les attractions étaient excellent aussi, c'était vraiment divertissant, il y en avait pour des plus petits aux plus grands, c'était vraiment trop bien, il y avait certaines attractions avec plus de sensations et d'autres avec moins, j'ai passé une très bonne journée et sur ce, de très belles vacances, donc oui, j'ai fait mon bilan en pyjama, je n'en pouvais plus, j'étais mouillé, bref, parce que du coup, je suis resté en pyjama. En maillot de bain dans la voiture, bien sûr, je ne vous ai pas filmé toutes les attractions parce qu'il y avait des abstractions avec beaucoup de sensations, donc je ne pouvais pas filmer et me tenir pour ne pas tomber, donc il y a des attractions que je n'ai pas pu filmer par rapport à la sensation et d'autres que je n'avais pas envie. Bref, ce vlog est clôturé, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !